Cette année, la saison culturelle 2018-2019 est placée sous le signe de la continuité. On a fait déjà un travail depuis 4 ans avec les services culturels de la municipalité pour renouveler un petit peu toute notre offre et toute notre programmation. Nous cherchons, échangeons, rencontrons et enfin trouvons ce qui, je l'espère, vous émerveillera. C'est ainsi que ce soir, aux côtés de mes éminents collègues, messieurs Châle et Aligny, je vais essayer de vous faire partager nos émotions et notre passion commune et la culture. Un des temps forts de cette saison culturelle, ça va être la commémoration des 100 ans de l'armistice de la guerre de 14-18 où on a fait un travail avec le service des archives de la commune, l'association Saint-Laurent Université pour tous, mais aussi tout ce qui est éducation nationale avec Françoise Ben, Albert Besson. On a beaucoup travaillé en transversalité pour donner vraiment une très très belle manifestation où les Laurentas vont redécouvrir une page de leur histoire. Après, nous aurons en décembre, évidemment, les traditionnelles fêtes de Noël. Février, mars, les 10 ans du regard photographique, donc qui est fait en collaboration avec la Gasque. Le 8 mars, un spectacle décapant autour de la journée de la femme. C'est extrêmement misogyne, mais c'est très drôle, parce qu'en fait, finalement, vous vous en doutez, c'est des femmes qui vont triompher. Le mois d'avril verra la deuxième édition du Festival du Polar, donc très beau moment puisqu'il a été plébiscité par tous, évidemment, cette manifestation est reconduite. Au mois de mai, on va avoir une belle nouveauté. Pour la première fois à Saint-Laurent-du-Var, on va avoir un artiste qui va venir en résidence. Donc Jean-Claude Dreyfus va venir travailler pendant cinq jours sur une nouvelle pièce de théâtre. Et on aura la primeur, évidemment, de l'avoir joué au théâtre Georges Brassens. Ce sera « Notes sur le rire » de Marcel Pagnol. Voilà, ça, c'est les moments forts de la saison culturelle, mais bien évidemment, il y en aura d'autres. Et pour la première fois aussi, on va clôturer l'année avec un spectacle de clôture. Et ce soir, cette première soirée avec Michael Jones, un magnifique artiste qui va faire pulser un peu Saint-Laurent-du-Var. Depuis le groupe Taifong et surtout depuis la chanson « Je te donne », j'ai été adopté par le public français. Et ça n'a fait qu'accroître tout au long des années. Donc j'ai un vrai bonheur de les retrouver chaque fois sur scène. Je verrai ça tout à l'heure, c'est un vrai partage. Peut-être que les deux premiers morceaux, c'est une mise en bouche que les gens ne connaissent pas trop. Mais à partir d'un quart d'heure, là, ils vont commencer à être debout et à taper dans les mains. Ça, c'est certain. Donc ça finit évidemment avec des chansons de Jean-Jacques. Fin. Merci pour tout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501